Sous-titrage ST' 501 Mais ce n'est pas tout Figurez-vous qu'au même moment, sa majesté s'est fait voler sa lettre J Pire encore, le Japon s'est lui aussi fait voler son J Bijoux, majesté, Japon Dans tous ces mots, c'est toujours la lettre J qui a été dérobée Et comme vous le savez, la lettre J produit toujours le son J J... je... je... je sais pas ce que ça veut dire Mais il faut à tout prix résoudre ce mystère et retrouver les J qui ont disparu Tenez, double lettre, vous partez immédiatement pour le Japon Euh, pardon, le Japon Patience, ce J posé en évidence va nous servir d'appât Il devrait nous permettre d'attirer le voleur de J Regardez ! Le général J bon Et il est accompagné d'une girafe et d'une gymnaste Ce sont nos voleurs ! A vous de jouer, double lettres ! Héhé ! Regardez ! Le J des bijoux, le J de sa majesté et le J du Japon On a retrouvé tous les J Alors, général, qu'avez-vous à dire ? Pourquoi volez-vous les J ? Héhé ! Héhé ! Héhé ! Parce que vous êtes jaloux ! Mais pourquoi ? Ah, vous aimeriez que la lettre G soit la seule lettre qui puisse faire le son J Mais général, la lettre G fait deux sons Le son G mais aussi le son J Quand elle est devant les voyelles E ou E accent comme dans Général Et devant les voyelles I ou Y comme dans Girafe ou Gymnaste Mais la consonne G permet d'écrire beaucoup de mots contenant le son J Absolument, double lettres ! G comme dans Nager Et beaucoup d'autres verbes à l'infinitif contenant la syllabe G Bouger, plonger, manger Alors, on n'est plus jaloux ? Bien, alors filez ! Quant à vous, double lettres ? Oui, bon, vous avez bien mérité un petit séjour au Japon Agent double lettres, nous avons une nouvelle mission pour vous Vous devez identifier le gant O des graphies du son F Selon nos dernières informations, il se cacherait dans la forêt Dépêchez-vous avant qu'il file ! Cette lumière est bien mystérieuse Allons voir Ils sont sûrement cachés ici Mais pour ouvrir la porte, il faut trouver le code Voyons Il y a une fourmi, un oeuf et du parfum Réfléchissez, double lettres Qu'est-ce que ces mots ont en commun ? Je pense avoir compris Ils ont tous un F et un seul Le code, c'est un F Il n'y a aucun digicode Comment va-t-on faire pour entrer ? Attendez, double lettres, vous pouvez recommencer Bien joué, double lettres Donc, d'après le deuxième dessin, il faut maintenant siffler Souffler, siffler, deux mots avec le son F Et qui s'écrivent avec deux F Seul le gant des graphies du son F pouvait y penser On est arrivé Prudence, il y a peut-être un piège Frédéric le faucon et Geoffroy le buffle Bravo, double lettres Maintenant, on connaît le chef du gang de la graphie du son F Et son complice Mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un Stéphane l'éléphant, on aurait dû y penser Le son F s'écrit aussi avec les lettres P et H Qui ensemble font le son F Mais qu'est-ce que vous attendez, double lettres ? Poursuivez-les De mon côté, j'envoie leurs photos à tous nos agents dans le monde Dans l'autre sens, double lettres Le gang des graphies du son F s'est enfui Mais maintenant, on sait à quoi il ressemble Double lettres Vous allez vous rendre à la fête des graphies du son 1 Une fois sur place, quelqu'un vous remettra une information très importante concernant la princesse A quoi ressemble notre informateur ? Eh bien, nous n'en savons rien Son nom contient le son 1, mais il n'est pas très commun Tenez, ce déguisement de lapin vous permettra de passer incognito Bon, maintenant, allez-y Soyez naturel, double lettres Vous êtes un lapin, ne l'oubliez pas Regardez, tous les noms des invités contiennent le son 1 Notre informateur n'est pas loin Là ! Le singe et la pintade Leur son 1 s'écrit avec les lettres I et N Non, mais c'est l'écriture la plus courante La graphie de notre informateur est plus rare Tiens, un pain qui discute avec un d'un Bah voyons Pain s'écrit avec les lettres A, I, N Ce qui est assez commun Et d'un s'écrit avec les lettres A, I, M Ce qui l'est beaucoup moins Mais ce n'est pas encore ça Ah ! Le timbre et l'imperméable Ils contiennent le son 1, mais il s'écrit avec les lettres I et M Car devant les lettres B ou B, il faut la lettre M pour faire le son 1 En cherchant plus loin Le peintre, oui, il contient le son 1 et il s'écrit avec les lettres E, I, N C'est plus rare ! C'est peut-être notre informateur Approchez-vous, double lettre Apparemment, ce n'est pas lui Bon, passez votre chemin Ah ! Intéressant Voici un lycéen qui discute avec un chien On entend bien 1 à la fin de ces mots Car les lettres E, N font 1 Quand elles suivent directement les voyelles I ou Y ou E Un lynx ! Il s'écrit avec les lettres Y et N C'est la graphie la plus rare du son 1 Il valait un signe de la main C'est notre informateur Princesse, train, matin C'est ça ! La princesse arrive par le train du matin Vite, double lettre, à la gare Là ! La princesse ! Ouf ! Coutez bien, qui finit bien ? Enfin, vous lui avez fait peur avec votre tête de lapin Avec des patins, ce sera plus simple Double lettre, je vous présente l'agent Benoît Vous ferez équipe avec lui pendant un mois L'agent Benoît est un spécialiste des graphies du son OI C'est pourquoi il nous sera très utile pour retrouver celui qu'on surnomme L'oiseau Regardez, double lettre L'oiseau se déplace toujours vers des graphies du son OI Il est d'abord allé sur le toit, puis dans les bois Et enfin, au toilette Toit, bois, toilette Tous ces mots s'écrivent avec les lettres O et I Les lettres les plus fréquentes pour faire le son OI Oh là, Jean Benoît a trouvé ce noyau près d'une agence de voyage Noyau, voyage Une nouvelle graphie du son OI Mais cette fois-ci avec les lettres O et Y Tout laisse à croire que l'oiseau est parti en voyage À Ottawa Pourquoi ? Mais parce que Ottawa contient aussi une graphie du son OI Eh oui, les lettres W et A font le son OI Comme dans Kilowatt, Ottawa ou Wallaby Mais reprenez-vous, agent Benoît Nous savons que vous êtes un Wallaby Mais ce n'est pas une raison pour sauter comme ça On vous attend à Ottawa Et je vous y envoie d'un claquement de doigts À vous, double lettres Retrouvez l'oiseau Eh bien, ce sont des instruments de musique, voyons Je vois C'est un Quatuor Et le OI de Quatuor est formé des lettres U et A Précédées d'un Q Comme dans Aquarium Il est là ! Bravo ! Attrapez-le ! Oh, double lettres Et maintenant, vous comptez faire quoi ? C'est ça Allez manger chinois avec l'agent Benoît Cela vous fera du bien Agent double lettres Agent double lettres, dépêchez-vous Il faut absolument savoir s'il veut juste faire du tourisme ou détruire la planète Il ne parle pas français Oh, mais il a un traducteur Je vis un garon marien Enfin, mais ça ne veut rien dire Hein ? Des R au héros Mais c'est du charabia Oh, il manque des lettres Avec ce S, ça donnerait Des R Oh, il veut faire de notre belle planète un désert Il veut faire de notre belle planète un désert, je le savais Désert au sirop ? Oh, on a failli déclencher une catastrophe pour une coquille Un S ou deux S, ce n'est pas pareil Cela ne fait pas le même mot En fait, il veut juste une sucrerie Je comprends Ce traducteur a quelques problèmes avec le son S Sirop avec un S Et dessert avec deux S Car il en faut deux pour faire le son S Entre deux voyelles Un pincement de cygne ? Un drôle d'idée Mais on a dit deux S entre deux voyelles, voyons On aurait dû prévoir un sous-marin Oui, devant O, A ou U pour faire le son S On met une cédille au C Comme dans Hameçon Vous faites des progrès Mais revenons à notre martien Il veut une balançoire au soleil Là, ça se complique Parfois, pour obtenir le son S Devant E, E accent grave, E accent circonflexe, I ou Y On écrit S, C Sauter dans une piscine ? Et voilà ! Descentre en ascenseur ? C'est quand même un comble qu'un martien vous apprenne le français Merci de m'avoir fait tester 6 Oh, ça s'écrit avec un X et pourtant ça fait le son S Un cas particulier pour les nombres 6 des expériences Oh, attention, je préfère vous prévenir Sensationnel s'écrit avec un T Comme souvent devant I ou N Ou I E N Comme dans Natation ou Martien Oh, notre ami est juste venu tester 6 des expériences Les plus sensationnelles du cosmos Mais tout va bien, c'est un touriste Oui, c'est quoi ?